Ok. Et avec Éric Leboucher, bonsoir Éric. Bonsoir Amélie. Alors vous nous parlez forcément de la crise en Grèce ce soir. Tout a commencé il y a six mois avec la victoire d'Alexis Tsipras aux législatives. Mais depuis, le Premier ministre grec n'a pas avancé avec ses créanciers et c'est un échec. Oui, en réalité parce qu'il a fait trois erreurs majeures. En remportant les élections législatives, vous l'avez dit, il y a six mois, Sérisa croyait que les urnes allaient renforcer la puissance de négociation de la Grèce. Il a été allu avec un programme pour annuler les dettes, abandonner l'austérité. Il croyait que sa victoire était un argument imparable. Le peuple grec ayant voté, cette décision allait s'imposer à la Troïka des créanciers. Sauf que cette Troïka n'est pas un monstre de l'Iliade, mais une organisation obéissante à des gouvernements, lesquels sont aussi représentants de peuples. Le peuple grec a donc rencontré les autres peuples, le peuple allemand, le peuple espagnol, le peuple finlandais, et il s'est vu opposer à un refus tout ce qu'il y a de plus démocratique. Le plus curieux est que chez Syriza, cette erreur persiste encore. Alexis Tsipras demande un vote non au référendum pour repartir dans la négociation, en ayant à nouveau renforcé sa main pour refuser les propositions. Mais cette fois, les Européens ont fermé la porte, du moins jusqu'à l'heure qu'il est. La deuxième erreur, Eric, concerne la discipline européenne. Oui, l'Union européenne et plus encore la zone euro impose des règles à leurs membres. Pas d'euros sans les disciplines de l'euro. Ça non plus, la Grèce ne l'a pas admis. Elle se place toujours en dehors du lot des autres. Elle est à part, un peu au-dessus. Lui demander de se ranger, c'est l'insulter, c'est l'humilier. En proposant une autre politique, Syriza a su profiter politiquement à plein de cet idéalisme de l'exception grecque. Mais économiquement, c'était entretenir une illusion qui a conduit au désastre. Et justement, la troisième erreur est précisément économique. Oui, une remise de dettes, l'abandon de l'austérité budgétaire. Les deux thèmes de campagne de Tsipras, c'était des questions tout à fait discutables avec les Européens. D'ailleurs, le plan proposé aujourd'hui par la Grèce, à la Grèce, en tient beaucoup compte. Mais avec ou sans remise de dettes, l'économie grecque s'enfoncera tant qu'elle n'aura pas trouvé son business model. C'est la clé qui permet de tout comprendre, ce qui va mal. La Grèce produit quoi ? Dans quel secteur est-elle compétitive ? La Troïka s'est trompée elle aussi là-dessus, en croyant qu'il suffisait de procéder à une austérité des salaires pour que la production remonte. On taille et ça repoussera. Le résultat était très en deçà des espérances. Il a fallu une taille d'un quart pour que réapparaisse une très faible reprise. Ce qui manque pour une vive croissance, c'est de lancer tout un lot de réformes structurelles qui cassent les rangs, dénoncent les corruptions, rendent l'État efficace. La Grèce est l'archétype de ces économies étouffées et mal adaptées à la vitesse de l'époque. Le gouvernement de Cyprus n'a rien fait pour encourager cette régénérescence. C'est un mystère inexpliqué. Les Grecs, de la droite jusqu'à l'extrême-gauche, ne veulent décidément pas qu'on s'attaque à leurs archaïsmes et leurs habitudes. Toutes les échappatoires sont bonnes plutôt que de reconnaître un simple manque de compétitivité généralisée. Merci Eric Leboucher. A demain.